La qualité première, c'est la disponibilité. Le CDCS agrège des compétences du ministère et de l'extérieur. On a beaucoup de personnels qui viennent du secteur privé, d'autres ministères, des ONG. Mais le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont envie de venir au CDCS. Je pense que c'est important déjà, cette disponibilité, parce qu'elles savent qu'elles vont être impliquées dans un travail pratique de réponse aux attentes d'une population. Et donc le mot qui va caractériser ensuite tout ça, peut-être deux mots, empathie, humanité. Je dirais que la force du centre de crise, c'est qu'on a réussi à obtenir, jusqu'à présent, j'espère que ça ne changera pas, qu'on n'est pas que des fonctionnaires, qu'on est des gens qui aient des profils différents, qu'on est des jeunes qui ont fait deux ans au CICR, dans une ONG au Sud-Soudan, et qui arrivent en renfort pour l'unité de gestion, que vous avez des gens qui sont des purs produits de la société civile, mais qui connaissent bien le monde de l'intervention humanitaire qui seront à nos côtés, d'avoir des logisticiens qui viennent du privé, d'avoir un médecin urgentiste, etc. Il faut agréger des compétences qui ne peuvent pas être des compétences uniquement de fonctionnaires. Donc moi je dirais que déjà, il faut un bon ratio d'un tiers de gens qui viennent de l'extérieur, parce que c'est ça qui crée, de toute façon, la culture commune. Il faut évidemment être capable d'avoir à la fois l'engagement nécessaire, mais aussi la prise de distance nécessaire. La bonne ligne de crête est complexe, parce qu'on est sous la pression très forte, il faut évidemment répondre très vite, et en même temps il faut analyser, il faut être efficace, il faut réfléchir. Et cette ligne de crête-là, elle est complexe, mais c'est ça qui fait aussi l'importance de ce travail, et la beauté de ce travail pour celles et ceux qui l'entreprennent. La première qualité, le fait d'être volontaire. La deuxième qualité, le fait d'avoir envie d'aider l'autre. Alors, tous les diplomates ont cette volonté-là. On ne choisit pas ce métier de relation vis-à-vis d'un partenaire étranger, si on n'est pas volontaire, pour l'aider ou pour s'intéresser à ce qui lui arrive. Mais là c'est tout particulier, parce que le prisme, c'est qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est en difficulté. Donc il y a une petite différence avec la vie habituelle du diplomate, c'est que la clé de lecture pour nous, c'est la difficulté, humanitaire ou consulaire, mais ils sont tous en difficulté. Donc il faut un appétit pour l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et puis troisièmement, il faut un certain équilibre de vie, parce que ce sont des horaires décousus, on ne travaille pas plus que les autres, il n'y a pas de surcharge de travail par rapport à d'autres directions. En revanche, on travaille sur tous les fuseaux horaires et en permanence. Travailler au CDC, c'est vraiment avoir un sens des responsabilités extrêmement importantes par rapport à la sécurité de nos compatriotes, par rapport à l'appui que l'on peut donner à des populations locales par l'aide d'urgence humanitaire qu'on peut envoyer. En fait, c'est aussi tenir compte de la valeur humaine. Quelle est la finalité de cette mission ? C'est de secourir des gens, c'est d'apporter des secours, c'est de donner du réconfort, c'est de donner de l'écoute, d'offrir aussi une écoute à la parole, aux souffrances des uns et des autres. Et la dimension humaine de la gestion des crises dans ce cadre-là est extrêmement importante. Il faut de l'empathie. Si on est trop empathique, c'est-à-dire qu'on épouse totalement la cause des proches de victimes ou des victimes, donc on est complètement de leur côté, donc on n'est pas en mesure de leur apporter une réponse parce qu'on est dans la douleur et on n'a plus cette lucidité pour essayer de répondre, en tout cas de les accompagner. Si on n'est pas assez empathique, on a du mal à essayer de comprendre, à comprendre. On n'est pas à la place de ces familles, on essaie de comprendre, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas les comprendre, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur dire. Je comprends ce que vous vivez, non. On essaie de comprendre, on essaie de mesurer et si on a cette empathie nécessaire et suffisante, on pourra les aider à essayer d'apporter une réponse, sachant qu'on ne peut pas toujours apporter des réponses. et malheureusement, on ne peut pas apporter les réponses que ces familles, parfois, veulent entendre. C'est la faite en mesure de leur dire aussi. C'est avant tout une disposition d'esprit. La personne qui travaille au centre de crise doit être intimement convaincue qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et tous les jours, en se levant, ou en restant éveillé, parce que ça lui arrive plus souvent qu'à son tour, il doit positiver et se dire que ce qu'il fait, c'est utile. Les gens du centre de crise, ce n'est jamais abstrait ce qu'ils font. C'est de l'humain toujours. Et il faut à la fois savoir utiliser ça et s'en protéger pour avancer. Et ça, je trouve que c'est un équilibre très difficile à trouver, qui est quotidien, qu'il faut revisiter très régulièrement. Il y a beaucoup de mes collègues du centre de crise qui arrivent à faire ce partage au quotidien, régulièrement, et sans vraiment que ça les freine. C'est une belle réussite, je crois. Il faut créer cet esprit, je ne trouve pas de meilleur mot qu'humanitaire, mais cet esprit de... cette espèce de décision de travailler avec tout le monde, et de ne pas juger ni des bonnes et des mauvaises causes, ni des bonnes et des mauvaises victimes. Il faut faire son travail. Contre vents et marées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?